La petite vidéo Le Ouvia, attention, 90 est fortement conseillé Alors vous pouvez voir qu'à la barrière de sécurité Il y a les cathadures pour le dent, autrement Vous avez les balises Voilà, au milieu, sur la bordure Pour empêcher les véhicules de faire une collision Il y a les balises aussi, avec deux points blancs dedans Voilà, sous le pont 543, voilà la 535, la hauteur En plus, vous pouvez voir ici Il y a des cathadures qui sont plantées par terre, de couleur orange Et là, si vous voulez bien regarder Il y a des cathadures de couleur blanche, vous voyez, par terre, clouée Donc, et là c'est rien, parce que ça fait un moment que je ne suis pas allé en Andalusie En Andalusie, bon c'est une province riche On se croirait sur une piste d'aéroport Il y a des cathadures partout C'est vraiment... Alors, puis, tout ça c'est gratuit, hein 1400, 1500 kilomètres Badarros Mérida Cáceres Talavera La Reine Madrid Guadalajara Saragosse Mérida Voilà, maintenant ça je crois Vic Gérône Maintenant, maintenant, l'autoroute de Gérône jusqu'à la Francine Jusqu'à, oui, enfin, je ne sais pas Pour traverser Gérône, c'est gratuit Après, moi je sors, je passe par Figueras Et Figueras, bon, après, pour rentrer dans la merde, quoi C'est-à-dire, dans mon pays, en France Là, il est conseillé de rouler maintenant à 100h Vous voyez, c'est... Vous voyez les balises J'espère que vous pouvez montrer cette vidéo à Vinci Autoroute Ou à SF Comme ils font payer Grand Galargue, Montpellier-Nîmes, quoi 20 euros pour aller jusqu'à la frontière espagnole Dans des situations de pays de transit Où c'est rempli de Bulgares Rempli de tout ça Là, il est ferouge Vous voyez que si jamais il y a un incident Ils ne vous font pas pénétrer Il y a les feux bien avant Alors le logo, pour mettre les phares Pas marqué comme genou Mettez vos feux de croisement Et voilà Je suis dans un tunnel Parce qu'il y a une haute montagne Je suis dans un tunnel Bon, mais ce tunnel, il est double Les autres, de l'autre côté, ils ont un tunnel aussi Vous voyez l'état du revêtement De la chaussée Même pas les tunnels Quand il y a dans la région pour aller en Italie Là, à Monaco Et Nice Ils sont comme ça Alors qu'ils leur font payer les yeux de la tête Et ici, regardez un peu Avec les ventilateurs Les panneaux Les réfléchissants Les trottoirs rouges et blancs Rouge et blancs Bon, mode Mode de travail comme il faut Voilà Et puis vous voyez Il va y avoir le petit signal Mettre Voilà Un point d'interrogation Vous voyez ce qu'il va vous dire Voilà Vous êtes sorti du tunnel Et tout Vous enlevez vos feux de croisement Voilà Alors quand on ne sait pas travailler Et bien on ferme sa bouche Voilà Vous voyez Là Je suis comme sur des viaducs C'est que ça Tunnel viaduc Tunnel viaduc Je suis gratuit Avec des forêts d'eucalyptus Vous voyez Qui ravissent toujours autant mon cœur Ici c'est une région C'est l'extrême aduré C'est la plus pauvre de l'Espagne Elle est frontalière un peu Avec le Portugal Et elle ressemble un peu au Portugal C'est pour ça que c'est une région Que j'aime beaucoup La région de Du parc de Montfrague Je crois Quand je passais par là Avant je passais par la route nationale Je passais des cols Et je montais toutes ces montagnes Par des cols Maintenant ils ont fait des autovias Mais la route nationale Elle y est toujours sur le côté Pardon Elle y est toujours Regardez un peu mon plaisir De tous ces eucalyptus Comment j'en suis devenu amoureux Et la route nationale Elle y est toujours Et si vous verrez comment elle est Le pire c'est que c'est une deux fois De voies dans les côtes Elle est magnifique Toujours bien entretenue Et il n'y a plus personne dessus Plus personne Parce qu'ils ont fait ça Ils ont fait ça Et d'ailleurs des fois En d'autres saisons Quand je transitais Je sortais Un restaurant routier là Je sortais Et on pouvait rattraper la route nationale Qui suit ici Je vais doubler lui Il n'y a personne On est tranquille Elle Voilà Casa de Miravete Romand Bordeaux Voilà Et je ne sais pas Si je pourrais vous le montrer Parce qu'il y a un pont Et il y a l'otage Qui passe par là C'est une des plus grandes rivières Elle prend sa source Je ne sais pas où en Espagne Et elle va se jeter Comme ils disaient les Portugais Lisboa Et nous on l'appelle Lisbonne Le tâche Qui passe par là Au centre de l'Espagne Va se jeter Je me rappelle Il est très très large Maintenant ils ont fait Les Portugais ont fait un double pont Avant il n'y avait que le pont Je crois du 25 avril Ou un truc comme ça Maintenant les Portugais ont fait Un énorme énorme pont Très très long Et je me rappelle Oui parce que des fois J'allais décharger Il y avait une usine Je l'ai déchargée En bas En bas du pont En bas du tâche Et des fois J'allais décharger aussi A l'embauche Enfin Juste un petit peu A l'intérieur A Villa Franca d'Exira A Septubal Aussi Oui enfin J'ai beaucoup de souvenirs Assez Assez important Tiens là On dirait que ce camping-car C'est un français Ce qui est assez rare Parce que Ce qui est assez rare D'ailleurs Quelqu'un il est 64 C'est un du pays basque Sûrement Voilà Vous voyez les vues Qu'on a Extraordinaires Des vues Extraordinaires Je me dis C'est quand même De la montagne Voilà Puerte Des Miravet National 5 C'était là Avant qu'on passait C'était là Avant qu'on passait Et c'est là Que J'avais pris Pour habitude L'été Quand je passais Avant J'avais même pas La climatisation Ni les vitres électriques Dans mon camion Et j'avais même Pas de turbo Et je passais Je crevais de chaleur En plein été Comme ça Avec mes vitres Et mon doigt ouvrant J'avais une sorte de pavillon Ouvrant Et bien je m'arrêtais là Il y avait des relais routiers Qui maintenant Ils existent toujours Mais ils sont Fermés Parce qu'il n'y a plus Le trafic dessus Je m'arrêtais Je me baignais Dans le tâche C'était ma tradition Je me baptisais Dans le tâche A chaque fois J'étais bien content De trouver un peu D'eau fraîche Parce qu'ici L'été Franchement Ça 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 bombarde Alors ASF Vinci et tout Vous pouvez regarder L'état de L'état de la 4 voies De la 2 fois 2 fois Gratuite Et puis A chaque croisement C'est pas comme on fait en France Quand ils osent Je dis bien ils osent Faire une 2 fois 2 fois Qu'ils appellent C'est une 2 fois 2 fois Franchement De merde Pardonnez-moi C'est une 2 fois 2 fois De merde Qu'ils font Parce que Tous les 3 km Il y a un rond-point Alors les gens Comme ils conduisent Comme des bourricots Parce qu'ils conduisent Comme des bourricots Ah bah tiens Peut-être Je pourrais vous montrer De là Ouais Vous voyez le tâche Et vous voyez là-bas au fond La petite maison blanche C'était le restaurant routier C'est là que je me baigne C'est le tâche C'était un grand grand fleuve Voilà Le restaurant routier Là-bas C'était la petite maison blanche Et c'était par là-bas Que Que passait la route avant Maintenant Ils ont fait ça Les espagnols ont fait ça Ils rigolent pas Franchement Parce que la route Qu'ils ont laissée Je veux dire Pour les français Elle est mille fois supérieure A la route nationale 113 Et qui ressemble La 113 chez nous C'est pas compliqué Avec le point du vide On les deux C'est une véritable honte Je crois que tous les gens Là il faudrait les mettre en prison Pour faire comme Pour le Louis 15 Non ? Ou le Louis 16 Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Parce que franchement Ils n'ont pas de figure Parce qu'ici Vous voyez la circulation C'est quand même un grand axe Je suis Je sais pas Peut-être on verra Un prochain panneau Parce que vous me prenez Pour un menteur Mais moi je Moi je vous prends aussi Pour ce que vous êtes Là je crois Que je suis à 240 km De la grande capitale espagnole De Madrid Et ce qu'il y a qui fait Que le pays Les gens Ils sont tranquilles Comme ça C'est que A la différence de chez nous Et c'est pour ça Que chez nous C'est très très honteux Qu'ils aient pas fait Vraiment des Des veines Routières Pour Pour faire passer Tout le transit Parce que chez nous On a beaucoup L'Espagne Y'a pas tellement De frontières Au nord Y'a les Pyrénées Y'a que la France Tandis que Nous On a l'Italie La Suisse La Belgique On a l'Allemagne Y'a le Luxembourg Le pays Il est transité Par des milliers De camions On a trois mers La Méditerranée La Manche L'Atlantique Il s'est rempli De camions De toute nationalité Des lituaniens Des polonais Des bulgares En que le leu En que le leu Qui vont dans tout Se dispatcher Après dans toute l'Europe Y'a des bateaux turcs Qui amènent des milliers De semi-remorques A 7 Et puis les turcs Sont là Rien qu'avec les tracteurs En solo Puis ils vont les dispatcher Un peu de partout Donc ma foi Je pense qu'il aurait fallu Faire un système routier Un système de communication Parce que les routes C'est des moyens de communication Qui soient dignes Et que Parce qu'il y a un trafic routier En France Plus qu'énorme Le réseau routier français Ne peut plus absorber Ça ils le savent Puisque sur mon blog Que je vous mettrai Après le lien Il y a marqué Des autorités Nous allons faire Deux fois Deux fois En alternative Parce que Pour dévester Un peu L'autoroute à neuf Entre Nîmes et Montpellier Mais qu'est-ce que vous parlez Mais franchement C'est sûr Vous pouvez me dire Jean-Jacques Tu nous gaves Fermez ta bouche Mais vous Vous êtes payé Peut-être Deux Trois mille euros Quatre mille euros Pour travailler dans des bureaux Pour nous faire des papiers En disant Ouais On va faire Mais purée Mais oh Mais filez-moi les Alors les trois ou quatre mille euros Par mois Filez-moi les Si c'est pour moi aussi Je sais faire des petits papiers Je vais vous faire un petit papier On va faire une trois voies Tiens Une deux fois trois voies Avec des ponts Et Et quarante ans après Il n'y aura rien Mais par contre Moi je travaillerai Dans un bureau climatisé Avec quatre mille euros par mois Pour sortir des conneries Comme c'est ce que vous Vous faites Hein Voilà Vous voyez que je ne manque pas Madrid 195 kilomètres Alors vous pouvez essayer de voir Si quand vous vous rapprochez de Paris Vous avez des circulations Comme ça Hein Je vous garantis que non Je vous garantis que non Ce sera Toutes les camions De toute l'Europe Des lituaniens Des russes Des ukrainiens Des polonais Tous les pays baltes Des biélorussies Des turcs De tout ce que vous voulez En pagaille Queeleeleu Queeleleu Alors les gens Au milieu de tout ça Les voitures Bah il Comme c'est devenu un pays De Je sais pas quoi Vous voyez Il roule comme des fous Ils se faufilent Au milieu des camions Ils font des accidents C'est Les carambolages Les gens mortels Avec des blouchons Et tout Non C'est pas une vie Mais c'est même pas la peine D'aller entre Dans la région de Paris, d'ailleurs je vous signale que vous pouvez regarder la carte si vous me prenez pour un menteur mais Madrid il a au moins 4 périphériques dont un qui est payant, la M50 et on voit même pas Madrid tellement qu'il y a 4 cercles très très larges fait bien sûr longtemps à l'avance par les autorités espagnoles que chez nous il y a toujours la périphérique normale et après c'est des morceaux d'autoroute qui s'entrecroisent dans la Grande Couronne c'est une véritable honte une véritable honte pour la ville qui se dit la lumière du monde la lumière du monde c'est pas possible alors voilà, chez eux ça glisse vous voyez il y a quand même de la verdure avec des vaches c'est pas la Normandie mais ne vous faites pas des erreurs sur l'Espagne c'est sec, ils n'ont rien à bouffer parait un peu vos mauvaises langues et puis les relais routiers il y en a là partout et sous les ponts voilà, pareil, les panneaux que chez nous il n'y a rien regardez il y a une voie d'accès regardez comment c'est fait franchement des autovias comme ça nous depuis le temps qu'ils ont promis Nîmes à l'Est ça fait 30 ans je vous le dis sincèrement peut-être voire plus mes amis entre Nîmes Nîmes et à l'Est ça fait 30 ans ils n'ont pas réussi à finir la 2 fois 2 voies 30 ans oh mais oh mais vous vous foutez de la gueule du monde hein et la 2 fois 2 voies entre Lunel et la Grande Motte où c'est calé où c'est calé j'ai mis sur mon blog il y avait marqué fait des travaux en 2016 on est en 2021 il n'y a rien de fait et alors après ils enlèvent les panneaux ils disent fin 2018 la fin après ils les enlèvent ils ne le remettent plus alors aussi elle va être un petit peu longue cette vidéo mais elle est comme moi parce que vous savez quand je parle avec mes amis français ouais mais les espagnols ils valent que dalle les portugais aussi ils valent que dalle s'ils ont des belles routes comme tu dis c'est parce que c'est eux qui nous coûtent cher c'est avec les impôts la France elle paye les impôts et après ils ont des belles routes mais les routes espagnoles c'est nous qu'on les paye allez arrête va arrête parce que tu me fatigues tu vois t'es une mauvaise langue ou une langue de pute parce que même si c'était vrai que les espagnols ou les portugais ils touchent de l'argent de l'Europe et alors et bien et alors déjà ce que tu peux voir par mes vidéos et bien c'est qu'ils trichent pas et puis je vais te dire là ces autovias elles sont faites depuis longtemps et ça fait longtemps qu'ils les entretiennent ils les ont refaites et ils les entretiennent comme il faut que toi tu entretiens même pas les autoroutes que tu nous fais payer la peau du cul alors avant et puis je veux te dire quelque chose aussi sur la déviation de mon village il y avait marqué tant d'argent de la région tant d'argent de l'état et aussi il y avait marqué tiens là peut-être ah oui non c'est une voie pour sortir non c'est une voie je vais mimer même si je suis pas trop en véhicule pas de raison puisque je vois la panneau bleue il y a trois voies tandis que oui je veux dire il y avait quand même marqué qu'il y a des sous qui sont donnés par l'Europe aussi ne croyait pas arrêter de dire ouais ils ont des belles routes parce que c'est nous qu'on les paye mais tout le monde dit ça sert dans la caisse de l'Europe tout le monde dit ça sert et la France ne croyez pas que c'est un pays qui est là qui abreuve les autres d'argent la France elle abreuve le Mali ou elle abreuve des pays comme ça pour après s'en servir d'esclavagisme ou de faire d'aller puiser dans les soldes des pays étrangers mais ne croyez pas que la France ne touche pas les sous de l'Europe parce que même sur la route ça je vous le promets vous pouvez le voir sur mon blog même sur la 2 fois 2 voies la Grande-Demotte-Lunel qui est la départementale 61 j'ai pris en photo ces trouvables visitables sur mon blog il y avait marqué la somme qui est donnée par la communauté européenne alors comme pour le moment la somme qui est donnée donc qui est marquée vous voyez la hauteur qui est là aussi il y a la hauteur sous les ponts que chez nous les gens ils s'approchent comme la somme elle a été donnée par la communauté européenne il y a de nombreuses années et que rien n'a été fait alors arrêtez de dire que les portugais ou que les espagnols c'est nous qu'on paye parce que nous on touche les sous et on fait que dalle et par contre on fanfaronne comme je vous ai déjà dit moi ce que je veux c'est que quand je viens ici je trouve que les espagnols à ma foi leur route elle soit inférieure au nôtre et leur infrastructure soit inférieure ce qui serait normal vu quand même la grandeur de la France parce que il ne faut pas la mésestimer non plus la France elle a un rayonnement culturel et industriel et puis elle a une richesse depuis longtemps aussi c'était quand même un pays qui est bien plus riche que l'Espagne ou que le Portugal non je pense donc pourquoi que quand moi je viens d'un pays très riche je vais dans des pays plus humbles je prends ma honte pourquoi je devrais venir ici et dire regardez ces misérables pays les pauvres dans quel état ils vivent si vous n'êtes pas d'accord avec moi si vous trouvez normal qu'un grand pays les routes pourries et que des pays plus humbles ils aient un réseau routier qui permette le trafic des marchandises des biens et des personnes parce que c'est ça l'Europe ceux qui ont voulu construire l'Europe ils ont dit c'est leur parole au couple franco-allemand de grande gueule ils ont dit la France c'est la libre circulation des biens et des personnes avant les espagnols ils ferment leur bouche et je crois que là je roule mon bien et ma personne roule libre main vous voyez nous on dit ouais c'est la liberté des biens des biens des personnes mais où aller dans les bouchons dans les accidents c'est pas du boulot franchement c'est pas du boulot chaque fois que je sors en France je vois un choc frontal carambolage des trucs comme ça quand ils font des intersections au lieu de faire comme ici on me dirait ouais mais ici même sur les petites routes ils font des voies d'accès comme ça des bretelles d'accès nous ils font des caroffs four à angle droit où le mec est obligé de freiner pour tourner il est obligé de freiner à 15 à l'heure il n'a même pas une petite bretelle pour se serrer ils mettent des platanes ils font des trottoirs pour que justement le type il fasse un tonneau quoi puis le panneau les panneaux chez nous c'est des confettis franchement c'est des confettis vraiment vous faites peur mes amis français j'espère que j'espère que vous voyez et que vous ne pensez pas qu'avec photoshop ou avec autre chose je trafique les vidéos ou que je manque que je suis dans les environs de Malaga ou de la côte d'Azur espagnole et que je vous fais croire que ces belles routes que vous voyez là c'est les routes des endroits chics je suis dans la province la plus pauvre regardez station service hôtel 24h sur 24 restaurant avec dignité ça fait de la peine ça fait de la peine l'argent je le sais où il va je le sais où il va en France c'est pas la peine de me le demander parce que je ne peux pas dire c'est si je le dis il ne faut pas en France on ne peut plus parler maintenant on est muselé on est muselé d'ailleurs les trois quarts qui ont essayé comme pour le Covid on leur a cassé tout leur compte bancaire on leur a cassé leur papier même s'ils avaient 40 ans de grands biologistes de grands chefs de laboratoire chefs d'hôpitaux de cliniques et on leur a tout déchiré leur papier pour l'histoire de ce virus dont nous sommes mêlés un peu aussi la France et puis la dernière fois j'avais vu un copain qui était venu de Tijon j'ai été le voir et puis il est venu je l'amenais là où il devait aller c'était un copain par internet et bien quand il avait faim c'était midi et demi ou une heure on a voulu manger une part de tarte vous avez le pass vous avez ceci vous avez cela on vous asseoir au milieu de la galerie la galerie marchande nous dit oui non mais pour une part de tarte ah non 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 il faut sortir le pass autrement vous dégagez vous allez dehors au Portugal en Espagne ils ne nous mettent pas une pression comme ça on marche partout avec le masque et quand on va trop au restaurant il ne faut pas chier tu poses le masque pour manger et puis tu le remets pour partir et puis c'est tout là en France vraiment vous êtes les chefs pour nous rendre la vie la vie impure vous nous mettez une pression une pression sur la vie vraiment malsaine tu ne peux plus faire un pas sans montrer ton papier et on voit que le gouvernement il se pardonnez moi je vais le dire il se masturbe il se masturbe sans cerveler pour ils doivent jouir dans leurs pantalons ils doivent jouir dans leurs pantalons de nous faire les misères les plus possibles parce que parce que la vérité de tout ça qui c'est qui la saura vous voyez là je sors de la commune de la communauté d'extrématur je rentre à Castille-la-Manche province de Toledo Toledo c'était l'ancienne capitale de l'aide de Toledo des Espagnols quant à l'Espagne avant qu'il y ait eu la conquête maurisque c'était un pays celto-ibérique mais qui était occupé et dominé comme ma région à moi qui suit du Languedoc qui était dominé par des Gôtes des Gôtes c'est-à-dire des peuples un peu germaniques des peuples qui avaient conquéris qui étaient propriétaires de l'Espagne et de ma région c'était les Visigoths et leur capitale était Toulouse et ils avaient une sorte de capitale pour le côté français qui était la région de Toulouse donc voilà et après c'est parti ils ont fermé Toledo comme capitale et ils ont mis sur Madrid je crois que c'est un peu par rapport avec la France aussi avec les Bourbons des histoires comme ça je suis passionné je me demande pardon je suis passionné d'histoire je suis passionné des pays du sud je suis un sudiste je ne suis pas moi je ne suis pas un germain ni un anglo-saxon je suis un homme du sud et je suis fier de l'être enfin fier je suis content c'est pas pour ça que je suis je ne suis pas inférieur à un germain les espagnols ils ne sont pas inférieurs il n'y a personne qui est inférieur il y en a qui tiennent peut-être une couche mais ça ça dépend des personnes voilà vous voyez vous voyez la mise en sécurité la libre circulation des biens et des personnes le travail que font les espagnols et c'est comme ça pendant 1500 km et gratuit c'est à vous de voir de réfléchir pour savoir si nous on peut rouler ce mois national comme ça la qualité de la signalisation du revêtement le revêtement je vous le dis sincèrement il est meilleur le revêtement sont les autovias espagnoles que chez nous sur nos autoroutes payantes d'ailleurs regardez il y a toujours les barrières de sécurité avec les 4 adioptres chez nous il y a que quand il pleut que tu roules et bien mon pauvre t'y vois rien du tout t'y vois rien puis je veux dire là il y a des fossés sur le côté il y a des fossés énormes chez nous ça se gave d'eau il n'y a pas de signalisation t'y vois plus rien si tu as un coup de fatigue et bien tu tu t'empegues un pilier de pont ou tu tombes dans le fossé tu ne vois rien les bandes ça vaut que dalle ça vaut que dalle allez j'arrive jusqu'à la hauteur de la station vous voyez tout ça c'était pour récupérer pour faire l'électricité avec les panneaux solaires allez j'arrive à la hauteur de la station qui fait restaurant et je vous laisse tranquille parce que je vous gaffe ah oui je me roule celui-là avec ça mais c'est un peu antique tranquillement et de manière disciplinée et voilà allez les amis bonne continuation et bonne pensée de Jean-Jacques à ceux qui valent le coup ceux qui sont vraiment des braves hommes et les autres qu'ils aillent je ne sais pas où au revoir Jean-Jacques mes amitiés ce qui se passe c'est c'est en c'est 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 Sous-titrage ST' 501